La question écho avec Christian Menanto. Rebonjour Christian. Bonjour à tous. Le débat autour du SMIC a fait beaucoup de bruit en France ces dernières semaines avec la proposition notamment d'un mini SMIC. Et bien figurez-vous que les Suisses, après les Allemands, s'apprêtent à se prononcer sur l'instauration d'un salaire minimum à la française. A combien ils seraient chez eux alors ? Il faut vous accrocher Laurent, car nos amis suisses, ils ne font pas les choses à moitié. L'Union des syndicats suisses, qui a initié ce référendum, a fixé la barre de ce salaire de base à 4000 francs suisses, c'est-à-dire 3290 euros par mois pour une semaine, attention, quand même, de 42 heures et sans RTT. Alors, si le vote est positif, ce salaire minimum sera de très loin le plus élevé du monde, ce qui, dans le contexte helvétique, n'est pas théoriquement aberrant, parce que les salaires moyens, ils sont quand même aussi parmi les plus élevés du monde. Le coût de la vie, il est aussi parmi la plus chère du monde. Et selon nos critères, on pourrait même la trouver assez exorbitante. Et puis surtout, ce minimum ne concernerait finalement que 313 800 personnes, dont une majorité de femmes, qui en Suisse gagnent moins de 3300 euros par mois. Cela représente à peine 7% de l'ensemble de la population active du pays. Mais il y a consensus politique autour de cette mesure ? Ah non, oubliez ça. Au contraire, le pays est en train de se déchirer sur cette initiative. Et selon les derniers sondages, c'est loin d'être gagné. Et ce qui est intéressant, c'est que la division, elle ne se fait pas prioritairement autour de considérations financières. Un fonctionnaire expérimenté, pas un expert, ni même un cadre, gagne en moyenne 7 275 euros en Suisse. Non, la ligne de fracture, c'est la rigidité du modèle et l'intrusion de l'État dans la marche de l'économie. Chez nos voisins, les salaires sont négociés entre les entreprises et les syndicats, dans les branches professionnelles et selon les régions. Et un plancher unique pour tous serait donc, selon les opposants, une mesure contre-productive. D'abord par son impact sur les prix à la consommation. Ensuite par sa diffusion sur la grille générale des salaires. C'est-à-dire on augmenterait les autres salaires. On augmenterait les autres salaires mécaniquement. Et puis ensuite, et surtout probablement par le sort réservé aux travailleurs non qualifiés. Parce que tout le monde sait à Genève ou à Zurich que les belles entreprises peuvent assurer un SMIC à 3300 euros. Leurs salariés sont d'ailleurs déjà tous très au-delà de ce niveau. En revanche, les PME des vallées isolées de ce pays, qui représentent en réalité le socle de l'activité, eh bien elles licencieront pour y faire face. C'est assez étonnant parce que c'est exactement le débat qu'on a en France autour des mini-jobs. Et oui, l'écho de cette question finalement est identique des deux côtés des Alpes. D'ailleurs, le ministre de l'économie suisse craint, tout comme les économistes socialistes qui ont été reçus par François Hollande, qu'une législation rigide sur un salaire minimum condamne au chômage tous les salariés qui ont une qualification ou une productivité qui ne leur permet pas de justifier ce niveau de rémunération. Son principal effet pervers serait en effet de les exclure du marché du travail. Parce que même s'ils sont disposés à travailler pour un peu moins que ce fameux seuil de SMIC, eh bien la loi ferait barrière et on aura nous le résultat de la réflexion de nos amis suisses le 18 mai. Votre note ? 5 sur 20 à la Société Générale. L'autorité de contrôle vient de lui infliger un blâme et une amende de 2 millions pour avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de ses clients à faible revenu. Faire payer des prestations à des personnes qui bénéficient du service bancaire minimum, vous reconnaîtrez que ce n'est pas très glorieux. En effet. Christian, maintenant une petite remarque sur votre 13 sur 20 d'hier. Il y a un auditeur qui m'a dit, mais dites donc, si c'est une très bonne note 13 sur 20, qu'est-ce que je vais dire à mon fils quand il me ramène 17 ? Vous lui dites bravo. Il faut le féliciter et puis il faut lui faire un cadeau, lui acheter un nouveau vélo. Carrément. Pour un 17, un nouveau vélo. C'est bien, ça dépend de quoi remarquez. C'est Christian.